Bonsoir à tous ! On avait appris hier que Hilel et Shamaï étaient les deux disciples de Shemaya et Abtalion. L'un était le Nasi, c'était Hilel, et le deuxième c'était Shamaï, c'était le F-Bet-Din. Donc on a pris les trois enseignements de Hilel, les trois Mishnah qu'on avait. À présent, on a une Mishnah de Shamaï qui nous dit « Asse Torah techa keva » « Fais ta Torah fixe » Deux interprétations dans le Varté Nora. Tout d'abord, dans la vie, il faut étudier la Torah et son travail. Où est l'essentiel de ta vie ? Là où tu t'affirmes, là où tu vis, là où c'est réellement ton élément vital ? Et où est le nécessaire, l'accessoire, qui vient contribuer à l'autre ? Est-ce que ta vie, c'est d'être un grand carriériste qui réussit à être le meilleur chef de projet ? Et puis à part ça, le soir, tu te divertis en étudiant la Torah ? Ou au contraire, l'essentiel de ta vie, c'est d'être celui qui étudie la Torah. Peu importe si c'est que le soir, si c'est même une heure par jour. Mais là-bas, c'est l'essentiel de ta vie. Et le reste, c'est de l'accessoire, que tu n'as pas le choix de le faire. On a tous besoin d'une parnassa, on a tous une famille à nourrir. Et donc on a notre occupation concrète, on est obligé de travailler. Alors, la première interprétation de Barthé Nora nous dit « Asset Torah Tehra Keba, habite-toi à faire que ta Torah, c'est là l'essentiel. C'est là la chose que tu ne peux pas bouger. » Si tu n'es pas capable, par exemple, de manquer à ton travail pour aller à une certaine fête, un brit mila le matin, et tu dis « Non, et à mon travail ? » Eh bien, le soir aussi, et les mêmes considérations, si c'est ta petite heure ou tes deux heures de cours que tu étudies par jour, eh bien, attribue-leur la même importance chaque fois que tu dois partir dans un mariage, dans une barmise, et bien, dis-toi aussi, ça va, je vais essayer de manger un petit peu, mais sans manger un petit peu du temps d'étude, mais sans non plus l'annuler complètement. Fais de ta Torah quelque chose de fixe. Et c'est connu, ce n'est pas une question de temps, forcément. On est capable d'étudier toute la journée en ayant la tête ailleurs, on est capable d'étudier une heure par jour en ayant la tête à fond dedans, et que tout le reste du travail qu'on va faire, c'est là l'essentiel de mon avis. Ça, c'est la première interprétation du Barthé Nora. La deuxième interprétation, c'est plutôt ta Torah que tu fais, fais-la de manière fixe. C'est-à-dire, c'est en fait une instruction pour ceux qui donnent des halachot, veille à ce que les halachot que tu transmets, que tu les accomplisses toi-même, au même niveau, ni que tu donnes des lois plus strictes aux autres, et toi tu te permets de te faire des permissions, ni même le contraire, ça implique ça, que ne sois pas strict envers toi-même, et que tu donnes des halachot permises envers les autres. Comme ça, c'est rapporté dans la deuxième interprétation, et dans ce cas-là, il y aura une certaine machloquette sur le sujet, que Beth Hillel ne pense pas comme ça en fait. C'est rapporté dans le 27 octobre, vous pourrez regarder si vous voulez. Deuxième instruction de Chamay, « Et mort mais hâte va asserber, parle peu et fait beaucoup. » On apprend ça même comme Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a dit, « Venez prendre, et qu'on a invité les malachimes, venez prendre un petit peu d'eau et un petit peu de pain. » Et en fait, il leur a servi, à chacun, il leur a donné une langue avec de la moutarde, et leur donner à boire avec largesse. Donc, bonne conduite, ne t'extériorise pas, au contraire, dans ta parole plutôt. Parle un petit peu, et puis finalement, quand tu passes à l'acte, fais plus. « Veille à recevoir chaque homme, chaque être humain, avec un beau visage, avec sourire. » Martinora nous rapporte quelque chose de très dur, lorsque l'on donne même à manger à quelqu'un. Lorsqu'on donne de la zidaka à un pauvre, qui vient, qui va ramasser dans la bête avec 97. Vous n'avez pas juste à lui donner comme ça, avec une tête d'enterrement. Vous n'avez pas juste à lui donner comme ça, avec une tête d'enterrement. Vous n'avez pas juste à lui donner avec sourire, avec lui éclairer, le réjouir, ça lui réjouit le cœur. Il faut savoir que ceux qui ramassent l'argent, par exemple, ils ont une grande peine, une grande honte à l'intérieur d'eux, qui surmonte parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont le devoir de financer leur famille, financer, peu importe, si c'est pour la raison pour laquelle ils ramassent l'argent, si tout de fait c'est justifié. Il faut savoir qu'on risque de tout perdre si on leur donne l'argent, si on leur donne à manger, sans le donner avec sourire et en lui donnant un bon sentiment. Mishnah Tetzayn, Rabban Gamaliel Omer, Assel Kharav, Veistalek Minasafek, Val Tarbel et Aser Omadot. Petite remarque très intéressante que j'ai découvert dans le Tifrat Israël, et pour moi c'est un grand rizouche qui me fait très plaisir. Regardez, à partir de maintenant, on va commencer à parler de Rabbanim sans dire qu'il a reçu tel, un reçu d'un tel. Pendant toute une série de missionnaires jusqu'au milieu du Père Higbet en réalité, pour la simple raison, il nous explique que Tifrat Israël, que Rabban Gamaliel, c'était le petit-fils de Hidel. Il y avait Rabban Shimon, ensuite il y avait Rabban Gamaliel, après il y avait Rabban Shimon Ben Gamaliel, après Rabban Gamaliel Ben Rabi Shimon, et comme ça jusqu'à Rabi. Et qu'un Père transmette la Torah à son fils, et que son fils hérite ensuite du haut rang, c'est une évidence de ce fait. Lorsqu'on va prendre la dynastie de Hilel, qui est en fait l'année Sime, un après l'autre, de Hilel jusqu'à Rabban Shimon, qu'on n'a pas évoqué ici, mais ensuite il y a Rabban Gamaliel, après Rabban Shimon, après Rabban Gamaliel, et Rabban Gamaliel de nouveau, et Rabi Odan Asi qui était le fils, alors c'est plus la peine de dire qu'il a reçu, parce que c'est évident que le fils reçoit de son Père. Et comme ça, ça va expliquer le fait que pendant toutes les prochaines michelinat, on va arrêter d'évoquer que tel était le disciple d'un tel, parce que c'est évident, puisque c'est son fils. Si on savait que c'était son fils, on aurait bien naturellement compris qu'il avait reçu de son Père ou de son grand-père. En tout cas, Rabban Gamaliel Omer, Rabban Gamaliel Anseigne, trois points qui sont rapportés. 3 points, fais-toi un Rav, écarte-toi du doute, et ne t'habitues pas à prélever à peu près, sans précision. 3 points, d'abord on les explique chacun indépendamment, et en fait, ils sont tous reliés, d'après le Tifrat Israël et la Rapporte. 1. Fais-toi un Rav, ça implique, lorsque tu ne sais pas quoi trancher, dès que tu as une question, habitue-toi à ne pas réfléchir de toi-même, au final, comment trancher les choses. C'est bien de réfléchir soi-même, toujours. Mais malgré tout, fixe-toi un Rav, un seul Rav unique, à qui tu poses à la fin, « T'es à la chote, et que lui te tranche, t'es à la chote, et tu te fies selon lui. » Fais-toi un Rav. « Vestalec minas afeké, écarte-toi du doute. » Le Barthanoir n'interprète pas que c'est lié, mais le Tifrat Israël, il explique que c'est exactement la suite. Fais-toi un Rav afin de t'écarter du doute. C'est-à-dire, chaque fois que tu as un doute, fais-toi un Rav, que chaque... Ne vis pas dans le doute. « Ah, il y a Rav Obediah, il a permis, et Rav El-Zhani l'interdit, et puis Rav Ber... » Non, décide-toi que moi, je vais devenir maintenant un disciple de tel Rav pour ça à la chote, je le suis, et je le suis, ou je ne peux pas me décider. D'accord ? Je me fixe une ligne de conduite, je ne me mets pas ni à craindre forcément tous les avis, ni non plus à me permettre tout ce qui a été dit, mais plutôt à suivre un seul Rav, qui a une seule ligne de conduite, et je me plie assez à la chote. Ça, c'est si on les interprète et les deux en même temps. Le Barthanoura, je ne sais pas pourquoi, il les coupe en deux instructions. Fais-toi un Rav pour lorsque tu as un doute. Et l'ishtalek minasafek, c'est évite le doute, ça implique comme ça. Il faut savoir, lorsque tu as un doute de Al-Akha, et bien, être Mahmire, comme être Mekel, c'est un problème. Imaginez, il y a rapporté par exemple un cas de la Gamara qui est rapporté dans la Gamara. Un doute, est-ce que l'animal, il est tarif ? On a gorgé un animal, on lui a ouvert le corps, on a trouvé dans le poumon une question de Al-Akha qu'on ne réussit pas à trancher. On a un doute. Il faut savoir, si tu vas t'amuser à dire que c'est à sourd, il va y avoir une perte d'argent, toi le Rav, qui va dire que c'est à sourd, alors que c'était peut-être permis, le pauvre boucher qui a égargé cette bête, à lui tu lui dis de jeter à la poubelle 1500 shekels, 2000 shekels, je ne sais pas combien ça coûte une bête. Il faut que tu saches que permettre dans le doute, c'est un problème aussi, parce que si tu dis que c'est permis alors que c'est interdit, tu vas faire manger des gens de la viande tarif, et si tu dis que c'est à sourd alors qu'en réalité c'était permis, c'est un problème. Qu'est-ce qu'il faisait ? Lui il rava, il avait comme habitude que lorsqu'il avait un doute qu'il ne savait pas vraiment quoi faire, et bien il rassemblait chez lui plusieurs bouchers experts dans les questions de très faute et il leur disait qu'est-ce qu'à votre avis qu'est-ce qu'on fait ? Jusqu'à qu'à la fin ça sortait que chacun exprimait qu'il avait le même doute qu'on ne savait pas quoi faire et dans le doute on n'avait plus le choix d'interdire, on avait l'avantage que ça ne tombait pas la khoumra, elle ne tombait pas sur la tête de Rava uniquement mais il mélangeait un petit peu tout le monde. C'est-à-dire, imaginez que tout seul j'aurais dû causer une perte de 2000 shekels lorsque j'ai invité 10 personnes à trancher avec moi ça veut dire que chacun en a fait une perte de 200 shekels ça moindrit le doute. Comme ça le partenariat l'explique le histalec veille à ne pas endosser la responsabilité du doute lorsque tu vas trancher dans un sens ou dans l'autre parce que c'est une galère donc évite. Ensuite, ça s'explique au sens simple et au sens allusion. Au sens simple le partenariat d'abord nous explique ne t'habitues pas à prélever mais avec à peu près approximativement ne prélève pas approximativement ça implique comme ça j'ai des fruits 100 kg j'ai un devoir de prélever 10% après j'ai enlevé la trauma d'accord je dois prélever 10% j'avais 100 kg donc je dois prendre 10 kg si je ne suis pas précis dans ce que je fais regardez la catastrophe qui va se passer imaginez que je vais retirer à peu près ça va c'est sûr que j'ai 10% j'ai prélevé 11% et bien il faut que je sache que les 10% eux ça va devenir du maasère ça va réparer ça va réparer le reste des fruits donc qui vont rester tével d'accord qu'il fallait réparer qui vont pouvoir être le fruit que je vais pouvoir consommer tandis que le pourcent supplémentaire lui quel statut il va prendre il ne va pas prendre un statut de maasère il ne va pas se faire réparer il ne va pas se faire devenir kachère parce qu'on l'a prélevé puisqu'on ne l'a pas prélevé on l'a utilisé lui pour prélever d'autres fruits qui étaient de toute façon déjà prélevés par le reste des fruits qu'il avait je m'explique j'ai un peu cafouillé je reprends je devais prélever 100 kg de fruits en tout cas je dois prendre 10 kg et dire ces 10 kg ils vont devenir le maasère sur les 90 autres et comme ça on va faire que maintenant ces 10 kg c'est devenu la propriété du lévis et les 90 kg c'est devenu ma propriété que j'ai le droit de les manger si je prélève que on va prendre le cas d'abord extrême 5 kg je prélève que 5 kg il s'avère qu'avec ces 5 kg j'ai pu prélever que 45 kg des fruits qui sont là tandis que j'ai 50 kg supplémentaires qui n'ont pas été prélevés donc je n'ai pas le droit de manger ces fruits imaginez maintenant que je vais prendre 20 kg au lieu de prendre 10 donc là j'ai un grand problème parce que maintenant si je prends 20 kg il s'avère que il me reste 80 kg de fruits à réparer puisqu'il me reste 80 kg de fruits à réparer ça fait l'équivalent de 10 kg plus ou moins 10 kg 10 kg qui vont réparer ça et 10 kg supplémentaires que j'ai pris qui ne servent à réparer à rien du tout donc ces 10 kg là que j'ai dans ma main supplémentaires eux ils ne réparent plus rien du tout puisqu'ils ne réparent plus rien du tout ils doivent être eux-mêmes prélevés si je les donne à manger au Lévy ça veut dire que le Lévy va manger 10 kg de fruits qui ont été prélevés qui ont été eux-mêmes le prélèvement de quelqu'un d'autre et 10 kg de fruits qui ne sont pas prélevés je le fais transgresser donc si je prélève moins ou si je prélève plus je transgresse à l'interdit et bien habitue-toi à prélever avec précision exactitude d'accord il y a ici en cela aussi une allusion rapportée par le Tiferet Israël très joli que on parle en réalité ça rejoint l'idée qui est développée en fait initialement sache que lorsque tu vas vouloir être marmire ou pas exact et dans le doute tu vas interdire dans le doute tu vas permettre sache que quand tu vas interdire dans le doute dans le doute les gens vont souffrir imaginez tu as un rave qui va devoir permettre une alaha de nida on va te présenter un ketem ouais parce que les femmes elles font des petits codes on va te présenter un ketem et puis tu vas dire ben dans le doute on va interdire mais tu fais souffrir la maison entière il y a une limite de vivre joieusement il y a un seul interdit qu'est-ce que c'est-à-dire tu viens tu es interdible et si tu permets alors qu'elle était nida oui va va oui donc sur le même principe prend du déma asroth la nécessité d'être précis dans tes décisions et à apprendre de là à l'appliquer surtout la Torah le mishnah yudzayin shimon beno omer shimon beno omer kol yamai gadaleti beno chachamim velo mcati la gufto velo amidrash huaikar velo amidrash velo amidrash velo amidrash velo amidrash velo amidrash velo amidrash shimon le fils de rabban shimon de rabban gamliel donc c'était lui-même rabban shimon ben gamliel ave l'amitud de dire kol yamai tut mavi gadaleti beno chachamim je grandi au milieu des chachamim des sages je n'ai trouvé de bonnes choses pour le gouff que le silence le bartender explique apprends à t'écraser quelqu'un est bien il t'offense il t'insulte ne réagis pas sur le coup ça va te faire mal sache que tu diras que tu te sentiras beaucoup mieux si tu crois que ça va résoudre le problème de lui répéter de lui retourner combien au contraire c'est lui le crétin c'est lui l'idiot et le fils et le truc de 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 tu vas voir que finalement au bout du compte tu vas te faire monter la pression à l'intérieur de toi tu vas sentir mal toi-même tu vas avoir mal au coeur lui il va t'envoler encore plus tu vas créer plus de marflocote à la fin c'est toi-même qui souffre apprends à t'écraser tu auras plus à gagner l'omassati la guf tov et la chitika il y en a qui il va rapporter ça même pour les dix vrais Torah aussi ne pas trop parler plutôt se taire et écouter ce que tu apprends plutôt que de vouloir toi sans arrêt dire ce que tu penses tu seras beaucoup plus intéressant pour toi ce terme tu éviteras d'essuyer des hontes des fois lorsque tu vas dire des choses un petit peu trop rapidement des déductions pas logiques tu risques d'être humilié de te sentir mal tu vas te morfondre tu vas avoir mal au coeur et ben sache que la meilleure des minutes c'est de se taire et de rester attentif à cette situation et bien comprendre ce qui se passe tu auras plus à gagner si ça vous intéresse il y a le Tifrat Israël qui a pris cette phrase qui l'a retournée dans l'autre sens on va pas du tout exposer son avis mais c'était très original ce qui s'est passé il retourne la phrase qui vaut mieux parler que de se taire il est là aussi à la lire comme ça mais l'eau à midrash ou à ikar elle a amassé il continue sur sa ligne de conduite en nous disant sache qu'il vaut mieux se taire et d'écouter plutôt que de parler et sache qu'aussi l'eau à midrash ikar elle a amassé les drachot les beaux discours de Torah même n'est pas l'essentiel mais plutôt l'action ça implique en réalité selon le même principe que même lorsque tu vas parler en Torah si tu vas vouloir parler de trop alors tu risques parfois par exemple de dire que telle chose elle est très importante tel mitzvah c'est très important de l'accomplir et toi même tu l'accomplis pas regarde comment ta parole elle va se retourner contre toi que dans le ciel on va se dire ah c'est tellement important pourquoi toi il ne t'accomplit pas et bien première des choses ne parle pas trop et accomplis plus que ce que tu parles de l'importance d'accomplir les choses parce que ça peut se contre toi en qui trouve en accusation contre toi d'accord et sans côté qu'à part ça de toute façon Hachem il préfère concrètement nos belles actions qu'on soit passé à l'acte et qu'on ait réussi plutôt qu'on ait parlé aux autres de l'importance de faire les choses aussi il continue dans la même ligne de conduite aussi ne parle pas trop car tout celui qui va parler de trop haut il apporte la faute il arrive que lorsque tu veux voler enfin des fois que j'ai moi c'est très grave lorsque tu veux trop parler pour trop expliquer à la fin tu dis des choses pas exactes à force de voler prendre des exemples et finalement les gens ils vont écouter ils vont ensuite déduire des choses que tu ne voulais pas forcément dire et finalement tout va être manqué et incomplet et faussé d'accord l'exemple que rapporte le partenariat la fameuse histoire avec Chavar Adam Harishon a dit à Chavar il ne faut pas Hachem a dit à Adam Harishon il ne faut pas manger de l'arbre interdit Adam Harishon il a rajouté il lui a dit il ne faut pas manger il ne faut pas non plus le toucher et après le serpent il a poussé Chavar sur l'arbre elle a touché et elle n'est pas morte il lui a dit tu vas bien tu ne meurs pas donc on lui a dit goûte maintenant tu ne mourras pas non plus et selon ce principe aussi on apprend le même principe qu'à force de trop parler de vouloir trop interdire et trop et bien il s'avère qu'à la fin on tombe dans la faute ensuite c'est le petit fils qui était donc le petit fils de Shimon de Rabban Shimon Ben Gamliel qui était pré évoqué dans le Mishnah précédent d'accord comme ça cette génération depuis Hillel jusqu'à Redi je crois alors il nous a enseigné lui Rabban Shimon Ben Gamliel Omer sur trois choses le monde se maintient on ne parle plus du but de la création du monde mais il y a trois idotes très importantes sur terre pour la bonne société qui se maintient qui ne va pas s'effondrer trois points qu'il faut absolument acquérir pour avoir une société bien une communauté bien fondée qui sont Aladin Alayimeth et Alashalom la justice la vérité et la paix lorsqu'on va entretenir créer une Keila une communauté ou même un pays entier même une ville peu importe c'est le seul même principe sache que si chacun veille à se tenir à carreau sur ces trois points sur la justice ne pas prendre ce qui revient à l'autre ça implique dans l'argent ça implique de prendre son poste ça implique Yaltivrat Israël il en évoque plusieurs il nous dit voilà qui ne prenne rien de ce qui lui revient Aladin ce qui est à toi est à toi ce qui est à moi est à moi dire la vérité ne pas tromper ne pas fausser l'autre même si ce n'est pas pour le penser ne pas être franc avec lui alors de nouveau ça risque de détruire la société ou la communauté ou peu importe ça va parler par derrière ça va humilier et puis à la fin on risque tout va s'effomber Ve à la shalom et bien sûr sur la paix lorsque tu l'entraides ça ne suffit pas uniquement de ne pas nuire de ne pas prendre mais même aussi l'entraide lorsqu'il y a quelqu'un qui a un problème et bien lui venir en aide lorsqu'on voit ou encore votre interprétation encore c'est que lorsqu'on voit qu'il y a un différent entre deux personnes au contraire repartir activement essayer de calmer les esprits et lorsque tu vas lorsque vous allez renforcer ces trois piliers de votre société alors sachez que votre société votre communauté votre ville votre quartier votre immeuble et bien va bien tenir au long terme comme nous dit le passouk la vérité et de la justice de paix jugez dans vos villes et c'est tout pour aujourd'hui vous avez une journée pleine de la salle à quoi tout le monde s'ala à quoi tout le monde Merci.